Aujourd'hui, on va parler de théorie des jeux et voir comment un jeu en particulier, en apparence très simple, est fondamentalement lié à toute une famille et nous permet de la résoudre. Vous avez sans doute déjà croisé des variantes du jeu de Nîmes. Dans sa version classique, ce jeu se déroule ainsi. Au début de la partie, il y a un certain nombre de tas et dans chaque tas, un certain nombre de bâtons. Les deux joueurs vont chacun leur tour devoir retirer un nombre quelconque de bâtons de leur choix, mais en les prenant tous dans le même tas. Et c'est le joueur qui ne peut plus jouer, c'est-à-dire celui qui se retrouve au début de son tour sans tas, qui perd la partie. À votre avis, à quoi ressemble la stratégie gagnante d'un tel jeu ? Avant de donner la réponse à cette question et pour laisser une chance au courageux de la chercher, on va commencer par quelques constats. On a affaire ici à un jeu fini, à la fois dans le nombre d'actions possibles à chaque tour et dans le fait qu'il va nécessairement terminer. Les actions possibles ne dépendent pas du joueur, comme ça pourrait être le cas dans un jeu comme les échecs, par exemple. On dit qu'un tel jeu est impartial. Et enfin, c'est le joueur qui ne peut plus jouer qui perd. On appelle ceci la version normale. Et c'est toute cette famille de jeux, impartiaux, finis et en version normale, qui va nous intéresser aujourd'hui, car un théorème étonnant les relie au jeu de Nîmes classique qu'on vient de décrire. Les stratégies gagnantes sont, pour ces jeux, fondamentalement liées à une notion de symétrie. Et pour s'en rendre compte, je vous propose un autre petit jeu. On commence sur une grille vide et chacun son tour, les joueurs peuvent noircir un carré de deux cases par deux cases, à condition qu'aucune des cases ne soit déjà noircie. Au bout d'un moment, il n'y aura plus d'action possible et comme précédemment, c'est le joueur qui se retrouve dans cette situation qui perd. Si vous êtes le premier joueur, il y a ici une stratégie très simple qui illustre notre notion de symétrie. Il suffit de commencer par noircir le carré central, puis de copier ensuite symétriquement les coups de l'adversaire. S'il a pu jouer, vous pourrez donc également jouer et vous garantissez ainsi de gagner la partie. Pour le jeu de l'hymne classique, on retrouve également cette notion de symétrie. Dans certains cas, elle est trivialement apparente. Par exemple, si les tas peuvent tous être groupés par paire de tas de taille identique. Si vous pouvez laisser le jeu dans une telle position à votre adversaire, vous avez gagné. Quel que soit son coup dans un tas, vous pouvez le copier dans le tas de taille similaire. Autrement dit, vous fournissez le jeu à votre adversaire dans un état symétrique. Il est contraint de briser cette symétrie. Vous pouvez la rétablir et donc lui rendre le jeu dans un état symétrique. Et ceci continue jusqu'au dénouement de la partie où vous lui rendez le jeu dans l'état symétrique final et perdant où il n'y a plus aucun bâton. Ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'en fait, dans le cas plus général, cette symétrie est toujours là sous une certaine forme, mais cachée. Dans le jeu de nîmes classique, il y a évidemment des positions perdantes plus complexes que celles qu'on vient de décrire où l'état peut être groupé par paire. J'invite les plus courageux à profiter de cette dernière occasion pour faire pause et à chercher la solution par eux-mêmes. Les autres peuvent simplement profiter du voyage. Dans le jeu de nîmes classique, avec par exemple ici 3 tas de respectivement 27, 9 et 18 bâtons, la symétrie devient apparente lorsqu'on décompose l'état en puissance de 2. On va voir que les positions perdantes sont en fait celles où ces puissances de 2 peuvent se regrouper par paire identique. Plutôt que de réfléchir avec ces puissances de 2, on peut écrire en binaire le nombre de bâtons dans chaque tas et ce qu'on vient de suggérer, c'est que les positions perdantes sont celles pour chaque colonne ici, le nombre de bits à 1 est pair. Pour démontrer ceci, il faut regarder plusieurs points. D'abord, on constate que la position terminale perdante, où il n'y a plus aucun bâton dans aucun tas, respecte bien notre symétrie. Il y a 0 bit à 1 dans chaque colonne, ce qui est bien un nombre pair. Ensuite, il faut montrer que si on est dans la position symétrique et que c'est notre tour de jouer, on va nécessairement devoir la briser. C'est inévitable car comme on va retirer des bâtons dans un tas, comme Bob le fait ici en retirant 5 bâtons du second tas, on va modifier au moins 1 bit dans la représentation binaire du nombre de bâtons de ce tas et s'il était en nombre pair sur l'ensemble avant, il ne peut plus l'être. Ici, l'action de Bob va même modifier cette parité pour ces trois colonnes contenant maintenant un nombre impair de bits à 1. Enfin, il faut montrer que si c'est notre tour de jouer dans une position qui ne respecte pas cette symétrie, alors on peut toujours la rétablir. Si on se trouve dans une telle position, on sait que certains bits sont en nombre impair. Parmi eux, il y a le bit de plus haut poids dans ce cas. Et on va chercher un tas qui exhibe ce bit à 1. Il y en a nécessairement 1 car c'est le strict minimum pour se trouver en nombre impair. C'est le tas dans lequel on va jouer. On va faire une action qui va faire passer ce bit de plus haut poids à 0, ce qui pour lui va rétablir la parité. Et pour tous les autres bits de plus faible poids en nombre impair, on va faire la modification qui convient. C'est-à-dire que si on a un 1, on le fait passer à 0, et si on a un 0, on le fait passer à 1. Cette opération correspond bien à retirer un certain nombre de bâtons du tas, car comme le bit de plus haut poids est passé à 0, quel que soit ce qu'on fait sur les autres, le nombre binaire résultant est strictement plus petit qu'avant. Ainsi, ici, l'action qu'Alice fait pour restituer notre symétrie cachée, et donc gagner la partie, consiste à retirer 5 bâtons du tas de 27 pour passer à 22. En résumé, la position terminale perdante du jeu respecte bien notre symétrie. Lorsqu'on se trouve dans une position qui respecte notre symétrie, on n'a pas d'autre choix que de la briser, et lorsqu'on se trouve dans une position qui ne la respecte pas, on peut toujours la rétablir. Et c'est ainsi qu'il faut jouer au jeu de Nîmes classique pour gagner n'importe quelle situation gagnable. Rétablir cette symétrie avec un nombre de paires de bits à 1 sur chaque colonne, et rendre le jeu dans cet état symétrique perdant à l'adversaire, jusqu'à atteindre l'état symétrique perdant terminal, où tous les tas sont vides. Respectivement, en 1935 et 1939, Roland Sprague puis Patrick Grundy vont remarquer que la solution à ce jeu, découverte en 1901 par Charles Bouton, est fondamentalement liée à la solution de n'importe quel jeu dans cette famille des jeux impartiaux finis et en version normale. Ce qui a donné lieu au théorème portant leur nom, le théorème de Sprague Grundy. Pour comprendre l'objectif initial de ce théorème, on va considérer un autre jeu. Ici, vous n'avez qu'un seul tas, mais vous ne pouvez retirer qu'exactement un, deux ou trois bâtons. Dans la célèbre émission de télé Fort Boyard, on pouvait croiser ce jeu dans une version où celui qui prenait le dernier bâton perdait. Ici, on va rester sur notre condition normale de fin, où celui qui ne peut plus jouer, c'est-à-dire celui qui se retrouve avec un Tavid, perd. On va passer rapidement sur la solution de cette version, car ce n'est pas tant celle-ci qui nous intéresse, mais plutôt une question qu'on peut ensuite se poser. Pour pouvoir gagner dans cette version, il faut simplement être dans une situation où le nombre de bâtons n'est pas multiple de 4, et retirer un nombre de bâtons qui laisse à l'adversaire un total multiple de 4. Il suffit pour cela de retirer le reste de la division par 4, qui ne peut être que 1, 2 ou 3, pour retomber sur un multiple de 4. A l'inverse, si on se trouve dans un état multiple de 4, on ne peut pas le conserver en retirant 1, 2 ou 3 bâtons. Ainsi, le premier joueur laissant un multiple de 4 pourra le faire à chaque tour, jusqu'à rendre un tas vide à l'adversaire, et donc gagner la partie. La solution de cette version n'est pas très remarquable en soi, mais elle amène une question plus délicate. Si maintenant, à la place de commencer avec un seul tas, on en a deux ou même un nombre quelconque, comment s'y prendre ? Peut-on utiliser ce qu'on sait faire avec un seul tas pour résoudre ce nouveau jeu qui en combine plusieurs ? C'est sur cette question que le théorème de Sprach-Grundy se penche. Comment combiner des jeux impartiaux ensemble ? Et c'est ce qu'on va maintenant détailler. Lorsqu'on a une position d'un jeu de notre famille, on peut parler de sa valeur de Grundy, parfois également appelée valeur de Nîmes ou Nîmber. Il s'agit d'un nombre entier qui se définit ainsi. La valeur de Grundy d'une position terminale perdante est 0. Dans notre jeu, où on peut prendre 1, 2 ou 3 bâtons, c'est donc la valeur du tas vide. Pour les autres positions, la valeur de Grundy est le plus petit entier positif qui ne se trouve pas dans les valeurs de Grundy des positions qu'on peut atteindre. Ne vous inquiétez pas, on va illustrer ceci avec notre jeu exemple. Lorsqu'il y a un bâton, on ne peut atteindre que la position qui n'en a pas et qui a comme valeur 0. Donc la plus petite valeur qu'on ne peut pas atteindre est 1. Ce qui est donc, par définition, la valeur de Grundy de notre tas avec un bâton. Lorsqu'on a deux bâtons, on peut atteindre les positions avec comme valeur de Grundy 0 ou 1 et donc la plus petite valeur qu'on ne peut pas atteindre est 2. Avec un tas de taille 3, on trouve 3 en procédant de la même manière. Lorsque le tas est de taille 4, le comportement change. On peut atteindre des positions avec comme valeur de Grundy 1, 2 ou 3, mais pas 0. Et donc la plus petite valeur qu'on ne peut pas atteindre est 0. Ce qui est donc la valeur de Grundy de notre tas de taille 4. En poursuivant ce processus, on constate que nos valeurs de Grundy vont périodiquement revenir sous la forme 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Dans le cas de ce jeu, les valeurs de Grundy correspondent au reste de la division par 4 de la taille du tas. Mais le comportement peut être bien plus riche. Prenons un jeu légèrement plus complexe ce qui nous resservira dans la suite. Plutôt que d'autoriser de retirer 1, 2 ou 3 bâtons, on va n'autoriser que de retirer exactement 2 ou exactement 3 bâtons. Dans cette variante, on peut appliquer le même processus pour calculer les valeurs de Grundy. Lorsque le tas est de taille 0 ou 1, il n'y a aucun mouvement autorisé. Par définition, leur valeur de Grundy est donc 0. Si on continue, on va trouver que les valeurs de Grundy pour ce jeu se répètent en suivant le cycle 0, 0, 1, 1, 2, 0, 0, 1, 1, 2. Je vous invite à faire pause pour vérifier la construction. Par exemple, la valeur est 2 ici, car on peut, depuis la position correspondante, atteindre des positions aux valeurs de Grundy 0 et 1, et donc la plus petite qu'on ne peut pas atteindre est 2. Ce qu'on va voir, c'est que ce nombre entier, la valeur de Grundy d'une position, est tout ce que vous avez besoin de savoir pour combiner plusieurs tas ensemble dans un seul et même jeu. Prenons un instant pour réfléchir à ce que cette quantité représente. Dans le cas d'un tas du jeu de nîmes classique, lorsqu'on a n bâtons, on peut atteindre tous les états entre 0 et n-1 bâtons. Similairement, on a défini la valeur de Grundy pour que lorsqu'elle vaut n, on puisse atteindre toutes les positions avec les valeurs de Grundy entre 0 et n-1. Donc en fait, ce que cette quantité, la valeur de Grundy, représente, c'est la taille d'un tas du jeu de nîmes classique qui se comporterait comme la position de notre jeu. Bien sûr, il y a de petites subtilités, car lorsque la valeur de Grundy vaut n, il est tout à fait possible d'atteindre une position avec une valeur de Grundy plus élevée, ce qu'on ne pourrait pas faire avec un tas de bâtons du jeu de nîmes classique. Par exemple, dans le cas de la version 1, 2 ou 3 bâtons, depuis une position de valeur de Grundy 1, on peut aller dans une position de valeur de Grundy 3. Mais ce type d'action est en fait sans effet, car elles peuvent être facilement annulées. Puisque depuis une valeur de Grundy, on peut atteindre par construction toutes les positions avec les valeurs de Grundy plus petites, si un mouvement augmente cette valeur, alors un autre peut la remettre à la valeur initiale. On peut donc certes passer de la valeur 1 à 3, mais il est ensuite facile de repasser de 3 à 1. Donc en fait, en dehors de ce cas non pertinent, la valeur de Grundy représente bien la taille d'un tas du jeu de nîmes classique qui se comporte comme la position du jeu qu'on considère. Et là, vous pouvez commencer à deviner l'énoncé du théorème de Sprague Grundy. Pour jouer à un jeu qui combine plusieurs positions indépendantes, il suffit de jouer comme on le ferait dans une partie du jeu de nîmes classique, mais dont la taille de chaque tas est en fait la valeur de Grundy des positions qu'on combine. Et ça, bien sûr, ça mérite de le dérouler sur un petit exemple. On va combiner nos trois versions du jeu de nîmes en un seul. Voici la position initiale de notre jeu composé de 3 tas. Il y a un tas de nîmes classique avec 9 bâtons, duquel on peut retirer un nombre de bâtons quelconques, un tas de 7 bâtons de la version qui autorise de n'en retirer que 1, 2 ou 3, et un autre tas de 7 bâtons pour la version autorisant à retirer exactement 2 ou 3. On considère le tout comme la position initiale d'un unique jeu. On a donc le droit de jouer dans le tas qu'on désire, mais en respectant les actions autorisées pour chaque tas. Et c'est le joueur qui ne peut plus jouer nulle part qui perd la partie. On va prendre le point de vue d'Alice, qui va jouer en premier depuis cette position. Pour appliquer la stratégie gagnante, il faut, comme on l'a dit, réfléchir avec les valeurs de Grundy de chaque tas. Pour le tas en version classique, sa valeur de Grundy est simplement sa taille. On ne la rappelle donc pas ici. Pour les deux autres, on va s'aider des tableaux de valeurs qu'on a précédemment calculés. Alice va commencer par considérer les valeurs de Grundy de chaque tas, qui sont donc ici 9, 3 et 1. Comme on va s'en servir pour appliquer la stratégie du jeu de nîmes classique, on va représenter ces nombres en binaire. Alice identifie ensuite les colonnes qui n'ont pas un nombre pair de bits à 1 et cherche le tas qui contient le bit de plus haut poids. Dans ce cas, c'est celui du jeu de nîmes classique. Elle va le faire passer à un tas de taille 2 et donc une valeur de Grundy 2. Car en binaire, ceci permet de former la symétrie fondamentale de notre famille de jeu. Il y a maintenant, pour chaque colonne, un nombre pair de bits à 1. C'est maintenant le tour de Bob. Comme il se trouve dans une position perdante, il n'y a rien qu'il puisse rigoureusement faire. Mais il peut tenter de mettre Alice à l'épreuve. Bob retire 3 bâtons de la version rouge, ce qui va faire passer la valeur de Grundy de ce tas de 1 à 2. Alice pourrait procéder comme précédemment pour rétablir la parité, mais elle dispose ici d'un raccourci. Bob vient d'augmenter la valeur de Grundy d'un tas. Alice peut donc se contenter de revenir à la valeur de Grundy précédente en passant de 4 à 3 bâtons. Ce qui rend le jeu à Bob dans un état similaire au tour précédent où la valeur de Grundy du dernier tas était 1 et où notre symétrie fondamentale est toujours là. Bob peut maintenant tenter de voir ce qui se passe en retirant 3 bâtons de la version bleue. Il en reste ainsi 4, ce qui correspond à la valeur de Grundy 0 pour cette version bleue. Alice procède comme habituellement. Elle cherche le tas avec le bit de plus haut, au poids à 1 qui se trouve en nombre impair. C'est celui de la version verte. Elle fait ensuite l'opération qu'il faut pour corriger la parité de tous les bits. On arrive dans une position où il devient trivial que Bob n'a aucun espoir. Il ne reste qu'une seule action possible pour chacun des tas verts et rouges. Si Bob fait une action dans l'un, Alice fera une action dans l'autre. Et si Bob joue n'importe quel coup dans le tas bleu, Alice peut se contenter de répondre en prenant tous les bâtons bleus restants. Bob finira donc perdant sans mouvement disponible. On est parti ici d'une position assez simple de jeu relativement similaire. Mais le théorème n'a aucune limitation. Si vous pouvez calculer les valeurs de Grundy de chaque sous-jeu, cette méthode vous permettra toujours de gagner au jeu qui les combine, quelle que soit la complexité de la position. Sur le plan mathématique, le théorème de Sprague-Grundy dit quelque chose de plus formel. Il montre comment calculer la valeur de Grundy d'un jeu qui en combine plusieurs. Et ça, je vais laisser les plus curieux d'entre vous y réfléchir. Seriez-vous capable de trouver l'opération à faire pour obtenir la valeur de Grundy d'un jeu combiné depuis les valeurs de Grundy de ces sous-jeux ? Quelle est par exemple ici la valeur de Grundy de notre position ? Je vous invite à proposer votre réponse dans les commentaires. Comme on l'a vu, lorsque la valeur de Grundy d'une position est perdante, elle vaut zéro. Et lorsqu'elle est gagnante, elle vaut n'importe quel entier positif. La subtilité, c'est que pour combiner plusieurs positions gagnantes ensemble, il faut en quelque sorte connaître comment elles sont gagnantes, avoir une version plus détaillée de leur comportement. Et il se trouve que l'aspect pertinent de ce comportement est intégralement capturé par cet entier qu'est la valeur de Grundy et qui correspond à la taille d'un tas du jeu de Nîmes classique par lequel on peut remplacer notre position. Combiner des jeux est une manière d'utiliser le théorème, mais on peut aussi s'en servir pour diviser la réflexion. Reprenons notre jeu des tâches du début et imaginons nous trouver dans cette situation. On remarque que quelques cases, ici en jaune, ne peuvent plus avoir d'impact sur la suite du déroulement de la partie. Il n'existe pas de carré deux par deux cases jouables qui les fassent intervenir. On remarque également que le reste encore jouable s'est divisé en deux zones disjointes qui vont donc se comporter chacune comme un jeu à part entière. Pour trouver une stratégie gagnante sur l'ensemble, on peut utiliser le théorème de Sprach-Grundy pour diviser le problème. On va calculer la valeur de Grundy sur la zone rouge, calculer la valeur de Grundy sur la zone bleue, et on pourra ensuite en déduire s'il existe une stratégie gagnante et laquelle sur la position combinée. Bien sûr, il faudrait calculer les valeurs de Grundy de chaque composante, et c'est un problème en soi. Mais cette méthode montre ce qu'on doit chercher à connaître sur chaque sous-partie, la valeur de Grundy, et comment combiner ce savoir pour passer de position résolue à des positions de plus en plus complexes. Dans nos deux exemples, des versions 1, 2, 3 et 2 ou 3 bâtons, on a constaté que la valeur de Grundy était périodique. Pour certains jeux, le comportement est encore plus étonnant. Dans le jeu de Grundy, une autre variante, les coups autorisés consistent à choisir un tas et à le diviser en deux tas de tailles non nulles et différentes. Donc par exemple, un tas de 3 bâtons peut être transformé qu'en un tas de 2 et un tas de 1, et par la suite, il n'y a aucun mouvement autorisé dans ces tas de respectivement 2 et 1 bâtons, car on ne peut plus les couper en tas non vides de tailles différentes. Ce jeu de Grundy est une curiosité dans le sens où les valeurs de Grundy d'un tas de tailles N semblent initialement chaotiques. Mais Conway, Berlecan et Richard Guy ont conjecturé que, comme dans nos exemples précédents, ces valeurs finissent par adopter un comportement périodique. La vérification exhaustive jusqu'à quelques milliards n'a pour le moment repéré aucun motif. Mais ça serait tout de même assez beau que cette conjecture soit vraie. Ça donnerait un exemple de jeu mathématiquement trivial dans le sens où il suffirait d'apprendre un nombre fini de valeurs pour pouvoir y jouer quelle que soit la taille, mais où, paradoxalement, ce nombre fini de cas particuliers à connaître dépasserait plusieurs milliards. Cet épisode est maintenant terminé. Comme d'habitude, vous trouverez tout un tas de détails en description. Si vous désirez approfondir ce type de sujet, je vous recommande le livre Winning Ways of Your Mathematical Place. Mais attention, c'est un ouvrage parfois ludique, mais également parfois assez technique. Vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee ou Utip, mais surtout en partageant les épisodes qui vous plaisent aux personnes à qui ils peuvent plaire.